Bonjour et bienvenue à ce survol de satellite 3d studio un logiciel qui en version pro doit coûter 150 euros en version plus light une entre 40 et 50 et qui est un simulateur de studio photo pourquoi ce logiciel parce que je cherchais un logiciel pour dessiner des 7 photos en 3d un peu plus sexy que les trucs 2d qu'on trouve généralement je suis tombé dessus et je l'ai testé j'ai trouvé sympa et j'ai dit tiens je vais je vais vous en parler alors au début on choisit la taille de son studio et on se retrouve dans un studio photo il vous met une configuration de base où on a un fond ici on a une pièce là on a ici deux flashs d'accord et on a également un appareil photo vous pouvez changer par exemple sur la pièce la couleur du plafond du mur du sol vous voulez changer tout ça pareil pour le fond vous pouvez choisir des fonds soit déjà fait par exemple un white un white tout seul ou un black ça vous faites un peu un peu ce que vous voulez ensuite l'appareil photo vous allez pouvoir vous mettre vraiment dans une configuration réelle moi par exemple je suis en a psc donc je suis en crop 1 6 je veux faire une photo en pied donc je vais mettre avec un 17 50 je me mets à 1 cent soixantième de seconde et je me mets à f sur 8 d'accord et là ensuite je vais c'est la vue que j'ai et maintenant je vais pouvoir ici alors vous avez toujours des flèches pour se déplacer dans ce sens là pour monter descendre d'accord et ensuite pour vous promener un peu en 3d en 3d sur le truc et ensuite là vous avez la focale donc de 17 à 55 évidemment donc je vais par exemple faire une vue à peu près comme ça je vais me baisser un peu et je vais descendre un peu voilà c'est à peu près la vue la vue que je veux faire ensuite vous avez le modèle alors modèle il y a plein de choses là quand vous allez en modèle vous avez des modèles prédéfinis comme je sais pas je vais prendre Pénélope elle a des poses comme ça prédéfinis avec des vêtements prédéfinis mais là ce qui était intéressant lorsqu'on est dans le ce qu'ils appellent le basic femme comme vous avez le basic homme vous pouvez choisir les vêtements je peux par exemple la mettre en maillot de bain et la mettre en petit shorty je peux dire qu'elle a une peau ici qui est plutôt douce donc il n'y aura pas beaucoup de reflets de lumière dessus et ensuite là vous avez plein de choses où vous pouvez choisir le type du visage les expressions elle se marre elle se marre pas à son âge au niveau du body est ce qu'elle est elle est fine ou elle est pas très fine vous pouvez comme ça avoir des choses vous pouvez même rendre enceinte si vous faites des photos de grossesse il y a même l'origine asiatique ou africaine donc là vous pouvez faire plein de trucs c'est pas pas franchement l'idée et là vous avez des choses intéressantes vous avez ici la fonction pose donc là j'ai des poses toutes faites fashion donc la semi fashion mais en bougeant ici le curseur elle change de pose donc elle vous fait des poses de base d'accord moi je vais prendre par exemple celle là déhanché avec la main la main sur la hanche d'accord donc là vous pouvez jouer et vous en avez comme ça assise pas assise ou ainsi de suite puis ensuite on va jouer ici avec les éclairages parce que c'est ça où je trouve intéressant c'est que ça vous permet de voir alors si dernier point là là le modèle ne me regarde pas donc si j'appuie là le modèle me regarde d'accord et bouge la tête elle me regarde d'un coup vous le voyez là sur le côté elle bouge la tête pour regarder l'appareil photo donc là elle a bougé la tête elle veut regarder l'appareil photo ça me va bien ensuite moi ce que j'aimerais faire c'est j'aimerais ici avec un beauty dish éclairé le haut là et puis j'aimerais ensuite un trait de lumière sur tout le corps là et éventuellement verra la jambe là si on met un petit réflecteur donc je vais ici supprimer ce flash là je vais aller dans l'éclairage et alors là je vais arrêter ça j'en ai plus besoin et je vais choisir un beauty dish et le beauty dish je lui mets en face je le monte un peu et je le bouge là vous voyez qu'il ya un petit trait rouge qui apparaît qui vous montre où est ce que vous pointez donc là je suis en train de pointer en plein sur sa figure donc là si j'augmente à on voit le beauty dish qui s'est mis en route très bien alors un beauty dish là où c'est intéressant si je le mets à fond voyez qu'un beauty dish amène de la lumière un peu partout quand même donc si maintenant je mets une grille devant et bien voyez que la lumière elle est maintenant concentré ici uniquement donc ça c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça vous permet justement de comprendre tous ces modeleurs et ce qu'ils font avec là on voit que j'ai le trépied devant il ya heureusement une option supprimer le trépied parce que j'ai pas envie du trépied donc là vous voyez par exemple j'ai ça et j'ai mon petit projot derrière qui m'illumine là mais ça ça me va pas parce que mon projet derrière il moi j'aimerais qu'il illumine comme ça toute la taille de mademoiselle donc je vais retourner en studio je vais virer ce projet là d'accord je vais déjà vérifier ici est ce que là ça me paraît pas mal je vais remonter un peu ici je vais le remonter un peu pour qu'il soit un peu plus haut quelque chose comme ça voilà voilà ça ça me va bien c'est un peu l'éclairage que je voulais sur sur le visage maintenant ici si je veux illuminer tout le corps il va falloir que je prenne à quelque chose qui illumine tout le corps comme ça donc je vais prendre par exemple une voilà une une box comme ça voilà que je vais décaler par là que je mets derrière comme ça je vais la baisser pour que ça fasse toute la taille de la demoiselle donc là je suis sur l'arrière et donc là je vais pouvoir régler la puissance voyez que je vois apparaître ce truc de lumière au niveau des jambes là qui est apparu là comme ça et là ici et là et là également sur le côté ce qui était ce que cherchait à faire voilà donc là vous voyez j'ai fait ressortir avec ce truc là uniquement les lignes qui sont là et ensuite j'aimerais quand même que là ça soit un peu moins sombre et donc je peux imaginer d'aller prendre un réflecteur donc c'est dans les utilitaires j'ai un réflecteur on va dire combien 90 par 125 ça sera bien donc je vais me remettre en vue ici non celui là il est trop petit celui là là on va le tourner complètement on va ici le bouger et là vous voyez qu'il vous montre il ya des traits qui commencent à apparaître parce qu'ils vous montrent ce qui se réfléchit et comment donc là par exemple si je veux aller réfléchir sur la jambe là d'accord je vais ici revenir comme ça et à un moment je vais être là sur la jambe c'est là où je veux réfléchir d'accord donc la lumière de celui là vient se réfléchir sur celui là là je vais dire que je veux un truc en silver et ça vient réfléchir alors je vais le mettre plus près je vais le mettre plus près plus bas pour ça réfléchisse plus et là je vais me promener là alors là on peut bouger par exemple et là je peux faire des choses comme ça pour changer mon point de vue où je peux zoomer aussi pour changer mon point de vue d'accord donc là si vous avez du mal à régler quelque chose vous pouvez le régler un peu plus par là puis là je me rends compte que je voulais mon réflecteur en fait qui est beaucoup plus par là voilà et là il est juste sur la jambe qui est là pour éclairer un peu également oui la jambe par là là il est un peu un peu près parce que je le vois dans le champ et je vais le bouger là quelque chose comme ça et donc à la fin avec mes deux sourds j'ai éclairé là sur le côté mon petit trait de lumière son visage est bien éclairé et ici j'ai un peu débouché cette partie là avec mon réflecteur si on regarde maintenant un par un les différents trucs donc si je mets celui là celui là je le mets en solo d'accord voyez que celui là il fait simplement cette partie là ok maintenant si je mets le beauty dish en solo le beauty dish uniquement cette partie là et si je mets tout le monde donc j'arrête le mode solo voilà ce que ça me donne comme photo donc ça vous donne un ordre d'idée des pauses du résultat que ça va donner en fonction des modeleurs que vous utilisez et je trouve ça moi personnellement je trouve ça assez formateur ça ça vous permet de vous rendre compte un peu voilà quoi encore sur ce logiciel on peut prendre une photo faire un rendu en haute résolution donc là par exemple je vais prendre une photo et là il est en train de me faire un rendu en haute résolution donc ça ça peut être ça peut être intéressant d'accord si vous faites notamment des portraits avec des profondeurs de champ qui sont vachement faibles vous allez vous rendre compte de ce qui est net et ce qui est flou donc ça c'est pas mal je trouve que c'est on peut on peut ensuite sauver la photo on peut en faire on peut en faire pas mal de choses on peut sauver le plan également de son studio donc moi j'ai trouvé ça c'est sympathique formateur en tout cas honnêtement si je refais une nouvelle session studio je pense que je passerai un peu de temps dessus pour essayer de comprendre des pauses essayer de comprendre les éclairages voir un peu ce que je peux veut faire alors ensuite évidemment dans la réalité ça sera pas exactement la même chose c'est ça qui est bien d'ailleurs autrement on ferait tout avec des logiciels mais pour se donner comme ça une idée des différents rendus je trouve ça pas mal voilà j'espère que ça vous a plu télécharger le 650 mégas vous avez 15 jours d'essai toutes les fonctions sont dedans donc n'hésitez pas vous pouvez le tester vous même et vous faire votre propre avis merci au revoir bon